Hello guys, and welcome to today's video. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on aborde la fin des vacances. Parce que c'est la rentrée, je sens que vous n'êtes pas prêts là. Surtout pas en anglais. Vous avez fait vos exercices ? Non, ok. Vous avez ouvert au moins le cahier une fois, le copybook, non ? Ok. Vous n'êtes pas prêts là ? Non, du tout. Ok. Et vous pouvez au moins regarder la vidéo pour que je vous donne quelques conseils pour être prêts pour la rentrée en anglais. Au top, niveau. Here we go. Here we go. Alors, c'est la rentrée en anglais. Vous avez bien profité de vos vacances. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils, des choses que vous pouvez faire pour préparer la rentrée en anglais au mieux. Donc, je vais diviser la vidéo en trois parties. Il y aura d'abord une astuce que je vais vous donner. Ensuite, la deuxième partie, ce sera l'écrit. Et la troisième partie, ce sera l'oral. On commence par l'astuce. L'astuce, elle est liée au fait que vous faites souvent des recherches sur Internet, je suppose, sur du contenu anglais pour pouvoir réviser, que ce soit des exercices, que ce soit des quiz, que ce soit l'oral, des vidéos, etc. Donc, ce que vous pouvez faire, une petite astuce pour trouver un contenu qui vous correspond à vous, vous qui apprenez l'anglais, comme une langue étrangère. Vous tapez dans Google, par exemple, le mot ESL avec un autre mot. Donc, ESL, ça veut dire English as a second language. Donc, si vous tapez ces trois lettres-là avec une autre combinaison, comme ESL video, évidemment, c'est ESL, of course. ESL quiz, ESL game, ESL exercises, etc. Donc, si vous faites ça, en fait, on va vous donner du contenu pour des gens qui apprennent l'anglais. ESL, c'est du contenu qui est adapté à ceux qui apprennent l'anglais. Donc, si vous tapez, par exemple, ESL quiz, vous allez avoir des quiz pour des gens qui apprennent l'anglais. Donc, ça, c'est une astuce. Donc, quand vous faites des recherches sur Internet, première partie, tapez le mot ESL avec ce que vous recherchez. Partie numéro 2, on va aborder l'écrit. Donc, avant la rentrée, évidemment, la première chose que vous allez faire, c'est ouvrir votre copybook, of course, d'accord ? Soit parce que, très important, votre professeur d'anglais vous a donné un exercice à faire, ou des exercices à faire. Donc, la première chose à faire, c'est de faire vos exercices, d'accord ? Donc, le fait de faire vos exercices va faire que vous allez commencer à revenir dans le bain, commencez à retrouver un peu la mémoire, des choses que vous avez peut-être oubliées pendant les vacances. Donc, faites vos exercices d'abord. Pour ceux qui n'ont pas d'exercice, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement relire votre copybook, d'accord ? Relisez votre cahier. Pas forcément tout, pas forcément depuis le début de l'année, même si vous pouvez le faire. Mais voilà, essayez de revoir ce qui pourrait vous être utile. Donc, je nomme évidemment les verbes irréguliers, si vous avez commencé à les apprendre, d'accord ? Parce que je rappelle que les verbes irréguliers, pour la plupart, sont des verbes qu'on utilise tout le temps, d'accord ? Dans la vie courante, quand on parle anglais, donc ce sera forcément utile. Vous voyez aussi peut-être du vocabulaire important que vous avez vu en classe, d'accord ? Que ce soit peut-être des synonymes. Donc, vous voyez pour ceux, par exemple, qui sont peut-être au collège, vous voyez des formulations. Parce que vous voyez bien qu'en classe, on essaye de parler uniquement anglais. Donc, vous voyez des reformulations qu'on utilise souvent, telles que What's the English for ? Sorry, I don't understand. Could you repeat, please ? Could you speak up ? Can I close the door ? Etc, etc. Et pour ceux qui sont un peu plus avancés, essayez de voir les structures qu'on vous a apprises. Par exemple, les synonymes de In My Opinion. Au lieu de dire ça, vous avez peut-être vu As Far As I'm Concerned. Donc voilà. Essayez de revoir du vocabulaire qui va forcément vous servir sur le reste de l'année. Quand vous regardez votre cap-ébook, vous voyez vos anciens devoirs. Vous voyez les fêtes que vous avez faites. Vous voyez les erreurs les plus fréquentes. D'accord ? Celles que votre professeur vous a dit. Ouh. Hum. Un, un. Là, là. Hum. Pas bon. Attention. Right ? Donc, vous voyez les erreurs que vous avez faites. Que ce soit un peu plus grammaire. Vous avez peut-être oublié un S. Ou vous mélangez peut-être les temps. Ou alors, il y avait un mot que vous avez oublié qu'il ne faut pas oublier, qui est important cette année. D'accord ? Donc voilà. Revoyez les erreurs que vous avez faites, histoire de ne pas les refaire sur le reste de l'année. Donc ça, c'était la partie écrite. Mais on va dire que c'était une sous-partie. Parce que là, on est bien dans les révisions. On est sur des choses que vous avez sûrement déjà faites. Donc, mais là, comment aller plus loin ? Donc, pour aller plus loin, il faut forcément aller au-delà de votre cahier, au-delà de votre copybook. Donc, intéressez-vous à des sujets d'actualité, d'accord ? Dans les pays anglophones, d'accord ? Donc, il y en a qui sont évidents. Il y a de très, très grandes chances que vous allez voir ça à la rentrée avec vos professeurs d'anglais. D'accord ? Je vous donne des exemples. Les Américains ont un nouveau président. Ça, c'est passé là, en janvier. Donc, vous allez forcément voir ça à la rentrée. Il y a de grandes chances que vous posez une question. Donc, au lieu de ne pas s'intéresser, peut-être que vous pouvez aller voir aussi, il n'y a pas un article dessus. New US President. Donc, prenez de l'avance. Donc, vous allez dire, comment prendre de l'avance ? Trouvez peut-être un article, donc sur un site anglais, d'accord ? Que ce soit, il y a tellement d'exemples, BBC News, CNN, etc., etc. Regardez les articles, d'accord ? Donc, regardez, si vous ne voulez pas forcément tout lire, vous pouvez regarder les gros titres, d'accord ? Vous voyez un peu les gros titres, ce qui revient souvent, parce que ce qui est important revient en règle générale très, très souvent. Je ne sais pas, en Angleterre, comment ça se passe le Covid-19 là-bas ? Il y a eu également, et ça, je pense que même vous, vous êtes au courant, il y a eu également une petite crise au niveau de l'application WhatsApp, d'accord ? Où il y a plein de gens qui partent vers Signal. Donc, voilà, essayez de trouver un article là-dessus, qui parle de ça, et voilà, vous allez vous familiariser avec le vocabulaire, sans forcément tenter de tout comprendre, d'accord ? Mais au moins, être au courant de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, en tout cas. Si vous n'avez pas de sujet qui vous intéresse, prenez un sujet qui vous intéresse, un sujet que vous aimez, d'accord ? Si vous êtes fan de sport, regardez dans la rubrique Sports, ok ? Si vous êtes plus la mode, allez sur Fashion, d'accord ? Etc, etc. Lisez quelque chose qui vous plaît, d'accord ? Et pour les autres, ben voilà, essayez quand même de regarder les gros titres, et d'avoir une idée globale de ce qui s'est passé. Troisième partie, l'oral. Alors, pour l'oral, ici, l'idée est de se réapprendre à entendre l'anglais, d'accord ? Donc, je parle ici de la prononciation, de l'accent, réapprendre à écouter de l'anglais. Donc, là, c'est très facile, vous avez bien sûr YouTube, où il y a énormément de vidéos en anglais. Donc, ça peut concerner des films, d'accord ? Ou des séries. En général, il n'y a pas le film en entier, mais vous avez toujours des petits extraits. Donc, essayez de revoir des extraits de films que vous adorez, mais en anglais. Vous voyez également peut-être des bandes annonces, des trailers, ok ? Où, évidemment, c'est court, ça dure une, deux, trois minutes. Et c'est en anglais, c'est divertissant. Et en même temps, vous habituez votre oreille à l'écoute, à la prononciation anglaise. Hormis les films et les extraits sur YouTube, vous avez également des tutoriels, d'accord ? Que vous pouvez regarder. Trouvez un sujet qui vous plaît, ça peut être maquillage, make-up, ça peut être tout ce qui est DIY, do-it-yourself, ça peut être les vidéogames, ça peut être... Il y a tellement de sujets. Trouvez un qui vous plaît, mais essayez de voir un tutoriel en anglais. À part YouTube, bien sûr, il y a les films et les séries. Donc, si vous avez la chance d'avoir un média tel que Netflix, Disney+, etc., etc., regardez les films et les séries en anglais. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit vous regardez le film en anglais, sans les sous-titres. Le film en anglais, avec les sous-titres en anglais. Le film en anglais, avec les sous-titres en français. Vous pouvez faire peut-être une demi-heure sans les sous-titres. Une demi-heure avec les sous-titres. Voilà. Maintenant, moi, je conseillerais de regarder en anglais et les sous-titres en anglais. Vous allez réussir à associer ce que vous entendez avec la graphie, avec comment ça s'écrit. Right? Astuce, ESL, l'écrit. Ouvrez votre copybook. Regardez des articles concernant des sujets d'actualité. D'accord? L'oral. Regardez des vidéos en anglais, en anglais, en anglais, en anglais. Sur YouTube ou autre support. This is the end of the video. Thanks for watching. And on that note, I see you... Soon enough. Vous allez réviser quoi?